... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'Afrique sera demain le cœur et le poumon du monde francophone. L'optimisme du Premier ministre à Paris et en France. Patrick Hachy participe à la rencontre de la francophonie économique. C'est un rendez-vous qui vise à sceller une communauté francophone d'affaires dynamique. Une opportunité pour les entrepreneurs ivoiriens qui en profitent pour développer leur business. Le temps est resté couvert. Des pluies diluviennes toute cette journée de mercredi à Abidjan. Quelques dégâts constatés par nos équipes qui ont sillonné plusieurs communes. L'agence de gestion des routes était sur le terrain. Les activités et la circulation ont repris. Il faut surtout éviter les zones à risque. C'est une bonne nouvelle dans la riposte contre le virus Ebola en Côte d'Ivoire. La patiente guinéenne est guérie. Elle est arrivée de la Guinée le 11 août avec la maladie. Le comité de veille qui a donné l'information aux journalistes appelle à rester vigilant. La recherche des cas contacts continue. Et puis c'est l'une des principales articulations de ce congrès à Abidjan. L'union postale universelle a un nouveau directeur général, Masaiko Mekoti, élu dès le premier tour. Le japonais remplace le Kenyan, Bichar Hussein, qui est enfin de mandat. Une pluie d'Ulvienne s'est abattue depuis ce matin sur tout le district d'Abidjan. Nos équipes ont sillonné des communes dans la capitale économique. Quelques dégâts constatés, notamment à Kumasi, Marcory et Kokodi. En revanche, la rumeur qui est d'annoncer l'affaissement du pont de la rivière Golfe est démentie par les autorités compétentes. Le directeur général de la Géroute était sur les lieux. On en reparle au cours de ce journal. Le temps de se rendre en France à Paris. Le premier ministre prend part à la rencontre des entrepreneurs francophones. Un rendez-vous initié par le patronat français et face aux hommes d'affaires. Patrick Hachy a présenté toutes les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. La sécurité, une bonne santé économique avec des indicateurs au vert. Le reportage de nos envoyés spéciaux, c'est Fora Zegui et Sam Kona. Hippodrome de Paris-Lonchamps, ce mardi 24 août, à l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités présentes à ces assises économiques et financières pour sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités d'affaires entre les pays qui ont la langue française en commun. On a tous fait le constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Au cœur de ces rencontres, comment construire une action efficace autour de la francophonie économique ? À cette interrogation, le premier ministre ivoirien Patrick Hachi a indiqué que l'Afrique est prête à prendre sa place au sein de l'espace francophone. Face à la pléthore d'entrepreneurs et représentants patronaux des pays de la francophonie, le premier ministre ivoirien a expliqué la nécessité de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones, et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays du continent africain qui comptent le plus de locuteurs francophones dans le monde. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7 %. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener trois ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnés par la pandémie, pendant que d'autres acteurs bien éloignés de notre communauté francophone ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération. Celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle, nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en dix ans son PID par habitant au sortir de deux décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginait. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond, viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre propriété, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici dix ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frais réglementaire aux humains qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone. Patrick Hachy a eu droit à un standing ovation pour la qualité de son intervention lors de cette première édition de la rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le MEDEF. Il a plaidé pour que la seconde édition, qui se tiendra en 2022, se fasse en Côte d'Ivoire. Également présente à cette rencontre, Andri Rajolina, le président de Madagascar, garde de l'espoir pour les entreprises africaines qui ont vu leur économie fragilisée par la crise sanitaire. Face aux entrepreneurs, Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, invite les entrepreneurs à plus de solidarité. Au-delà d'une zone culturelle, la France aimerait faire de la francophonie un levier économique. Et les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pourraient représenter un relais de croissance porté sur une population jeune et un rattrapage économique. Et dans ce rattrapage économique, il faut compter avec la poste qui se réinvente ici à Abidjan. Masaiko Metoki est le tout nouveau directeur général de l'Union Postale Universelle. Le Japonais est élu dès le premier tour à la suite d'une élection très disputée. Il remplace ainsi le Kenyan Bichar Hussein. Un renouvellement des instances qu'on voit avec Cheikh Kone. Le Japonais Masaiko Metoki est le tout nouveau directeur général de l'Union Postale Universelle. Il a été élu dès le premier tour avec 102 voix à la suite d'une élection qu'il a opposée à deux autres candidats. Le Suisse Pascal Clivas qui a obtenu 40 voix et 14 voix pour le Belge Jacques Amande. C'est donc le Japon qui va présider à la destinée de l'institution pour les quatre années à venir. Autre élection, celle du vice-directeur général. Elle a été remportée par le Slovène Marjan Oswald avec 86 voix contre 47 voix pour le Camerounais Yunus Dibrin et 21 voix pour l'Argentine Marcella Maronne. Ce second scrutin très serré s'est déroulé entre deux tours pour départager les candidats ayant obtenu le plus de voix. Une élection transparente selon les participants qui ont salué le bon déroulement du scrutin. C'était des votes à bulletins secrets et chacun des pays a exprimé son droit de vote de façon démocratique mais secret. Donc la Côte d'Ivoire a choisi son directeur général et les résultats ont donné que Métoki est le directeur général de l'Union Postale Universelle comme tous les autres pays. Quel que soit celui qui est élu, l'Union va continuer de marcher sur la base des textes, des règles et puis des sujets à l'ordre du jour puisque nous avons la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir jusqu'en 2024. Nous félicitons le vainqueur et demandent là le leadership du Japon sur les questions postales à travers le monde. Nous le félicitons. Les deux nouveaux dirigeants de l'UPU ont promis accélérer la mise en oeuvre de la stratégie d'Abidjan pour les quatre prochaines années. Stratégie qui sera adoptée ce jeudi en plénière. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Eugène Aka-Owele et Wang Li ont évoqué des sujets liés à la coopération entre les deux pays. Les deux personnalités ont marqué leur accord pour travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat pour le développement. Une pluie diluvienne s'est abattue depuis ce matin sur tout le district d'Abidjan. Nos équipes ont sillonné des communes de la capitale économique. Quelques dégâts constatés, notamment à Komassi, Marcorie et Kokodi. En revanche, la rumeur de l'affaissement du pont de la rivière Golfe est démentie. Le directeur général de la Giroute était sur les lieux. Le reportage de Jean-Marc Diadji. Il est 7h du matin, rivière à secteur 9 kg dans la commune de Kokodi. Des tas d'ordures ménagères, j'enche le bitume, avec une circulation au ralenti. Preuve de la pluie diluvienne qui s'est abattue depuis 4h du matin sur toutes les communes du district d'Abidjan. Les populations ont pu éviter le pire. Quand c'est arrivé, il y avait beaucoup de saleté. Le ralenti a rentré dans mon magasin. Mon collègue est là, il a pu m'appeler pour qu'il voulait rentrer dans le site. Il s'est arrivé tôt. Par la grève, il a dit qu'il n'a pas rentré. A quelques kilomètres de là, à la rivière à Palmeray, non loin de la rue Ministre, les effets de cette pluie ont eu un impact sur le trafic routier. Les gares de taxis communaux tournent progressivement. La pluie nous empêchait de travailler parce qu'aucun véhicule ne peut circuler, parce que la voie était coupée à deux. On ne peut pas descendre, on ne peut pas remonter aussi. Maintenant, les gens commencent à sortir. A la rivière à Golfe, le directeur de l'agence de gestion des routes est sur le chantier du pont. L'infrastructure aurait cédé sous la pression de cette pluie diluvienne selon les réseaux sociaux. Les passerelles de déviation sont sous contrôle. Il explique. Il n'en est rien. L'ouvrage, il est là. Il est en construction. Il fonctionne très bien. Les déviations, ils sont là. Elles sont bien entretenues. Donc, dire que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la désinformation. Nous sommes là, nos équipes sont là, elles sont présentes. Elles vont être venues en cas de besoin. Au vu du volume des précipitations enregistré toute la matinée, la Société ivoirienne de météorologie rassure. Nous avons mesuré depuis 0h du matin jusqu'à 10h, 11h, pour toute la ville d'Abidjan, pour chaque commune, entre 30 millimètres de pluie et 50 millimètres de pluie. Mais il faut indiquer que le seuil critique est de 60 millimètres de pluie. Nous sommes vers la fin de la phase intermédiaire de la saison. Nous allons rentrer progressivement dans la petite saison de pluie. Des rues inondées ont été constatées dans certaines communes à Abidjan. La Solexam prévoit des averses de pluie par endroits ces deux prochains jours. Les populations sont invitées à la prudence et à la vigilance. Il faut donc rester vigilant en ces temps de pluie. Appel à la prudence aussi face à Ebola. Même s'il y a une bonne nouvelle, la jeune femme infectée par le virus est guérie. C'est ce qu'a lancé le comité de veille sanitaire. La patiente est hors de danger. Cependant, on va le voir avec Salima Toudia, les autorités ne baissent pas la garde. Bonne nouvelle dans la gestion de la maladie à virus Ebola. La patiente guinéenne, seul cas positif en Côte d'Ivoire à ce jour, est déclarée guérie. Nous avons chez cette patiente fait les deux contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement, elle est guérie. Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente puisqu'elle n'est plus contagieuse. Mais elle a gardé un milieu hospitalier dans une salle parce que c'est une maladie qui est très astégnante. La patiente est très fatiguée. Nous allons la garder dans une chambre où on n'est plus isolée et pouvoir la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique parce que c'est assez difficile ces derniers jours d'isolement. La Côte d'Ivoire est entrée dès ce mardi 24 août dans une phase de décompte de 42 jours. On va faire discussion avec nos partenaires techniques l'OMS en particulier qui faisons le décompte des 42 jours à partir desquels on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie dans pas de nouveaux cas. Pour mettre les chances de leur côté, les autorités sanitaires poursuivent la recherche des cas contacts qui ont effectué le voyage avec la patiente. En plus des 6 personnes retrouvées à San Pedro et à Douékoué, une autre s'ajoute à la liste. Un contact que nous avons retrouvé à Thuy qui est situé entre Meagui et Sampé nous avons retrouvé un contact à Thuy et les 4 convoyeurs sont repartis en Guinée mais nous les considérons comme des contacts que nous avons retrouvés. Quant à la surveillance aux frontières, 12 personnes ont été interceptées entre Ouaninou et Mans puis refoulées. Voici un outil qui peut aider dans la lutte contre la pandémie. L'Institut de l'hygiène publique présente à FIA une plateforme digitale pour surveiller les maladies respiratoires. Elle permet de recueillir régulièrement des informations afin de détecter plus vite les cas. L'autre avantage, c'est que les décideurs peuvent désormais mieux réagir quant aux mesures de prévention. On retrouve Salim Atoudia. C'est un nouvel outil de la stratégie de surveillance sanitaire digitale. À FIA, un outil numérique qui vise à recueillir de façon hebdomadaire des données sanitaires auprès des populations. Le citoyen lambda, lorsqu'il télécharge l'application, on va juste lui demander est-ce que cette semaine vous avez fait de la fièvre, est-ce que vous avez toussé, vous avez éternué, vous avez eu des difficultés respiratoires. Donc chaque semaine, ce citoyen renseigne cette information qu'il partage à travers cette application. Nous allons recueillir toute cette série d'informations. En plus des informations dont nous disposons déjà à travers notre système de surveillance habituel, nous allons arriver à établir un modèle de prédiction épidémique. C'est donc un outil innovant qui nous permet de veiller en permanence sur l'état de santé de nos populations. Des informations capitales qui visent à mettre en place des mesures de prévention. Les hommes des médias et de la communication sont mis à contribution pour faciliter l'adhésion des populations à cet outil. Le CICG va aux côtés de l'INHP mettre en place un certain nombre d'outils, notamment l'organisation de webinaires communs afin de pouvoir mutualiser les bases de données que nous avons pour amplifier l'impact de chacune des actions. Nous allons également nous appuyer avec nos réseaux de partenaires, notamment la Croix-Rouge, les partenaires au développement avec lesquels nous interagissons au quotidien afin de véritablement intégrer cette plateforme dans les habitudes et les usages des citoyens. Pour cette phase pilote, ce sont 5 000 abonnés de plus de 18 ans qui sont attendus d'ici la fin de l'année. On parle de l'agriculture à présent. Dans la région de la Nawa, l'Association des professionnels des cauchoux ont en réhabilité 43 kilomètres de piste rurale la Soubré. La Promag veut ainsi permettre aux producteurs des VEA de sortir plus facilement les produits des champs. Dangui, Dangui. Roua, Bakayo et Kayo sont des villages du département de Soubré. Depuis avril 2021, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Promag y réalise des travaux d'entretien de piste. Ce sont au total 43,5 kilomètres en travaux de reprofilage lourd avec traitement de points critiques dont bénéficient les populations de Soubré. Le travail est en tout cas énorme. Il y a pratiquement huit campements qui vont de Bakayo jusqu'à Newboyo. Donc on a besoin de cette route. C'est nécessaire pour nous. Si on veut charger les trucs pour aller au marché ici et puis là-bas, ça fait 9 kilomètres. Maintenant, Apromag est venu et nous allons faire route pour nous donner. Ces travaux de piste à Soubré vont coûter à l'Apromag plus de 506 millions de France CFA. Les pistes seront livrées fin octobre 2021. La POMA va continuer et c'est faire en sorte qu'on pérennise toutes les actions que nous sommes en train de mener. Donc ce sont des actes pérennes que nous voulons poser. Faire donc en sorte que ces routes-là tiennent et vraiment que ce soit dans la durabilité. En plus du département de Soubré, la filière EVA conduit également des travaux à Gagnois, IRA et Sassandra. Un total de 120,6 kilomètres de pistes d'accès aux plantations des VEA à réhabilité pour un montant d'environ 1 milliard 670 millions de francs CFA financés sur fonds propres par la PROMAC. Le ministre gouverneur du district autonome du Basse-Sassandra à la rencontre des populations. Philippe Lécré a échangé avec plusieurs entités des différentes régions et l'a partagé. Sa mission de développement local que lui a confiée le président de la République. Il appelle à fédérer toutes les énergies au profit des populations. Éric Goury. C'est sa première sortie officielle en tant que ministre gouverneur. Retour au BK de l'enfant prodige qui a reçu sa feuille de route des mains du président de la République qu'il a nommé le 18 juin dernier en qualité de ministre gouverneur en charge du district autonome du Basse-Sassandra. Philippe Dacpa Lécré choisit Saint-Pédro et Sassandra pour cet événement historique. Les populations Néo, Gaudier, Bakoué et Kodia sont représentées pour être témoins de cet événement. corps constitués, tête couronnée, jeunes, femmes, enfants et hommes sont reconnaissants au président de la République. Nous sommes entièrement reconnaissants à son excellence Alassane Ouattara parce que depuis son accession à la majorité suprême notre région n'a pas été oubliée. Depuis l'indépendance nous étions sans lumière. Aujourd'hui tous nos villages sont presque électrifiés. Monsieur le dégret dites au président que nous sommes avec lui parce que nous sommes pour le développement. Prenant la parole le ministre gouverneur a invité les populations du district autonome du Bas-Sassandra à l'entente avant de définir sa mission. Nous allons se tourner et donner notre programme d'activité parce qu'il y a un programme d'activité qui est d'ici que nous allons exécuter avant décembre. C'est lui de faire une tournée encore dans tous les départements et puis des sous-préfectures et des grandes sous-préfectures et ça nous permettra de sortir un livre blanc avec les besoins mis à jour et ça parait de tous ces livres blancs que nous allons confectionner nos programmes nous allons sortir des projets qui vont pouvoir donner du travail aux jeunes. Désormais, la Côte d'Ivoire compte 14 districts autonomes. Le district autonome du Bas-Sassandra comprend trois régions. La région du Boclet, de la Nahua et la région de San Pedro. Nous sommes dans un autre gouvernement. Le ministre gouverneur de la vallée du Bandaman procède au lancement des activités. Il était à Dabakala, région du Ambol. Jean-Claude Kouassi a appelé à une franche collaboration pour la réussite de sa mission, consolider les actions de développement. Charles Tatou. Le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandaman dans le Rambol pour une prise de contact avec les populations de cette région. Et c'est la ville de Dabakala, théâtre de cette rencontre. Comme il est de coutume, en matière de visite dans une localité, les civilités précèdent toujours la cérémonie officielle. Ici, l'option choisie par Jean-Claude Kouassi des rencontres de proximité. D'abord, au corps préfectoral, ensuite, les maires de la région et enfin, les députés et les conseillers régionaux du Ambol. Des rencontres de proximité nourries d'échanges sur les réalités à chaque niveau d'instruments de développement local. Nous avons échangé avec lui et nous avons donné la certitude qu'il sera à notre écoute et nous avons donné aussi la garantie que nous serons disponibles pour lui pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. par le président de la République. Depuis sa nomination, nous nous sommes donnés les moyens d'aller lui rendre les civilités à sa résidence à Abidjan pour le féliciter et nous mettre à sa disposition aux côtés des ministres Ali Koulibaly et Kamara Thomas pour travailler en symbiose. Nous avons de doléances. Nous sommes là pour lui exprimer nos besoins et donc nous attendons. Après les civilités, le ministre gouverneur a su les lieux de la rencontre avec toutes les couches sociales de la ville mobilisées pour la circonstance. Jean-Claude Kouassi est revenu sur les missions des ministres gouverneurs, non sans parler de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le district va être chargé de contrôler, de coordonner et de réaliser ce qui n'est pas fait au niveau de la commune et au niveau de la région. Nous sommes face à une règle de la subsidiarité qui veut que ce qu'on sait faire à un niveau, on ne le fasse pas à un autre niveau en sorte que même dans la rareté, nous optimisons l'utilisation de l'argent du contribuable qui nous est confié. Après Dabakala, dans le Humboldt, le ministre gouverneur sera à Bouaké pour la même cause. En culture, Grand Bassam sera au rythme de l'Abyssa 2021. Vous le savez, les deux dernières éditions ont été perturbées par la pandémie de Covid-19. La fête se tient alors du 24 octobre au 7 novembre, un événement qui valorise la culture en Zema. Issa Tionayou. C'est désormais officiel. L'Abyssa 2021 aura lieu du 24 octobre au 7 novembre prochain. L'information a été donnée ce week-end à Grand Bassam au cours d'une cérémonie de lancement. Si l'année dernière, les populations ont eu droit à un Abyssa exceptionnel qui s'est déroulé sur un seul jour du fait du coronavirus, cette année, le déroulé normal va se faire tout en respectant les mesures barrières. Le roi nous avait dit qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec. Depuis un an, nous avons travaillé sur ce défi qui est de dire organiser un Abyssa en période de pandémie. Ça veut dire prendre en compte de nouveaux critères. Critères de gestes barrières, critères de sécurité sanitaire, critères aussi d'apprentissage de ce qui se fait au niveau mondial, de ce qui est disponible aujourd'hui. La Byssa est la valorisation de la culture de Nzima Wotoko. La transmission de cette tradition aux plus jeunes est plus qu'une nécessité pour les aînés. La richesse du peuple Nzima s'est déclarée un événement multiséculaire par un angle nouveau. Et l'angle nouveau, c'est cette préoccupation que nous avons en disant est-ce que nos jeunes, les jeunes du peuple Nzima connaissent les valeurs, connaissent vraiment leurs racines. Et c'est cette interrogation qui a amené le roi, la notabilité, les reines-mères à dire qu'il fallait éclairer la Byssa par ce volet de tradition. Pour les garants de la tradition Nzima, cette autre édition va respecter le processus initiatique. Le premier jour de la Byssa qui est le Gohazo, cette tradition qui consiste à prendre à la famille des Mvavillés, de prendre le tam-tam et de le présenter au roi et demander la permission et que le roi met ce tam-tam à la disposition du peuple, c'est le respect de la tradition. Mais l'autre tradition qui est respectée avec beaucoup de rigueur, c'est cette critique sociale. L'un des moments forts de cette cérémonie de lancement est le plaidoyer du comité d'organisation afin que la Byssa soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO comme du Djeghile et du Saoudi. Cette page noire dans le domaine musical en Côte d'Ivoire. Parfait, Francis Tareg, est-ce qu'elle y n'est plus ? L'artiste ivoirien de coupé, décalé est décédé dans une clinique à Boaké. C'est dans le centre du pays. Il s'est éteint à l'âge de 42 ans. Sa santé s'est dégradée depuis dimanche. C'est ce que nous apprend Chaltatou. La nouvelle du décès de l'artiste Eskely s'est propagée comme une traînée de poudre à Boaké et dans les autres villes du pays. Nous nous sommes rendus à la clinique, lieu du décès et à la morgue où est transféré le corps sans vie de l'artiste. Ici, une atmosphère de frisson. Des artistes locaux, surtout ses confrères avec qui il avait un concert ce samedi 28 août sont dans la consternation. On a préparé un concert le 28 puis de ce mois le 28 août. Nous sommes doublement peinés parce que c'est d'abord un grand frère un parrain et aujourd'hui à prendre à trois jours de l'événement qu'il décède, c'est vraiment fort pour nous. Une grosse perte pour les acteurs du monde culturel de la région de Gbeke. Son retour même à Boaké a apporté vraiment beaucoup pour les showbiz de la région de Gbeke. Il soutient beaucoup les artistes. Il a accompagné tout ce qui est vraiment événement à Boaké. C'était vraiment un conseil pour nous. À Konakako, village d'origine de l'artiste, des femmes sont en pleurs et des jeunes qui bénéficiaient de la largeur de l'artiste ne sont pas en reste. Il aidait tous ceux qui étaient dans le besoin. J'ai un petit mal. Je vais vers Eskely. Je n'ai rien. Je vais vers Eskely. Eskely te donne pour soigner ton mal. Sans poser des questions. Parfait ta règle, dit Eskely, souffrait d'un mal de poitrine accompagné de tout depuis dimanche 22 août 2021 selon son infirmier traitant. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins une pour qui persistait. Alors, je lui avais dit d'arrêter de prendre la cigarette et de l'alcool parce que son état vraiment n'est pas au cœur rassurant. Je suis réparé encore celui à la maison et j'ai vu qu'il était un peu soufflé. C'est ça, j'ai demandé qu'on le fasse partir à la clinique. Eskely s'est éteint à l'âge de 42 ans. Il avait plusieurs chansons. Les plus célèbres sont Konami, ma copine Ekwata et Mohamed Ali. Ainsi se referme la vie sur l'artiste. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie rend ses relations diplomatiques avec le Maroc. Une décision qui marque une nouvelle étape après des semaines de détention entre les deux pays. le ministère marocain des Affaires étrangères regrette, je cite, une décision complètement injustifiée mais attendue. La présidence algérienne avait annoncé le 18 août dernier vouloir revoir ses relations avec Rabat, l'accusant d'être impliqué dans les incendies maîtrières qui ont ravageé le nord du pays et fait au moins 90 morts. En ce qui concerne le mouvement de personnes entre les deux pays, Algiers a affirmé mardi que les consulats des deux pays restent ouverts. attention COVID-19, vous allez le voir, les chiffres continuent de grimper. 251 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés aujourd'hui, 133 guéris et malheureusement 11 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 54 038 cas confirmés, 52 834 personnes guéris, 413 décès, 791 cas actifs, au total 1 293 296 doses de vaccins administrés contre la COVID-19. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23 heures. Ce soir, le sage nous apprend que si le bélier a tendance à reculer, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est l'âge. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada